Au Mali, l'école des sous-officiers de Banakoro vient de livrer sa dernière cuvée. Une cuvée forte de 378 soldats dont 105 femmes. Ils sont de 14 nationalités, désormais hâte à relever les défis de l'heure au Mali et dans la sous-région. La cérémonie de fin de formation avec Fouse Nisamake et Sheik Tangara. Au terme de deux ans de formation physique et technique, ces jeunes sergents, dont 103 personnels féminins sortis de l'école des sous-officiers de Banakoro, sont prêts à servir l'armée. Cette 18e promotion est baptisée promotion Fait sous le tenant Hébé David Somoro. Le majeur de la promotion, Moussa Balot, et ses compagnons se sont engagés devant les autorités et les responsables militaires à servir valablement la patrie. Nous sommes prêts à servir la patrie avec dévouillement, afin de sauvegarder l'intérêt de la patrie. Cette 18e promotion est composée de 378 stagiaires, dont 13 des pays amis, à savoir 2 du Burkina Faso, 3 du Gabon, 2 du Sénégal, 2 du Niger, 2 du Tchad et 2 du Togo. Je peux vous rassurer ici que ces futurs sergents présents devant vous possèdent l'essentiel et sont prêts à commander un groupe de combat inter-armes. Ces sergents ainsi formés constituent un maillon important dans les commandements militaires. Vous constituez l'ossature de nos armées, des modèles et exemples pour les soldats, sous votre commandement et un soutien précieux pour les officiers qui seront vos responsables. Votre expertise, votre leadership, votre capacité à prendre des décisions cruciales sont essentielles pour assurer la sécurité et la défense de nos nations. J'invite les sous-officiers sortis ce matin qui ont prêté serment à incarner en tout temps et en toutes circonstances les valeurs de l'air pareille. Autre temps fort de cette journée à Banankoro, le défilé militaire des différents corps d'armée de la 4e région, la coupure des rubans de nouvelles infrastructures et la visite de l'amphithéâtre en chantier.